L'inauguration des premières fresques du Valibou a eu lieu le 23 septembre en présence des habitants du quartier. Le fruit d'un travail collectif qui s'inscrit dans la démesure, tant par la beauté que par la taille. Le premier ouvrage s'appelle La poésie du Valibou. C'est le fruit d'un travail participatif mené au premier semestre 2016 auprès de quelques 200 habitants du quartier du Valibou et de la ville de plaisir. Tous âges et toutes cultures confondues. Et c'est pour vous dire que ces ouvrages-là, ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres, ils vous appartiennent, c'est votre histoire collective qu'on retisse. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans ce projet-là qui va se poursuivre dans les années qui viennent. Il y a quelques années, il y a quatre ans à peu près, il était question de faire la réhabilitation de la deuxième tranche au niveau du Valibou. J'ai rencontré Cité Création, qui est une société internationalement connue aujourd'hui, qui sont des fresquistes. Ils ont une démarche véritablement de contact avec les habitants, de création avec les habitants, d'écoute. Le Valibou futur, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un quartier qui a la chance d'être au centre de la ville. Le département apporte des moyens financiers, des moyens humains, ce qu'on appelle l'ingénierie, pour accompagner justement cette transmutation. C'est l'objectif de cette inauguration ce matin avec ces superbes fresques. Il y a un projet beaucoup plus ambitieux que celui-là. Le but, c'est d'avoir des créations différentes les unes des autres, comme si on faisait un jardin de tableaux monumentaux qu'on peut visiter.